Bon, je suis vraiment pas sûre de ne pas être floue, mais tant pis. Eh ben, bonne année ! Je ne sais pas quoi te dire, je ne sais pas quoi te souhaiter, parce que là, il y a plusieurs teams. Il y a les teams de 2021, ouais, ça va tout défoncer, du coup, pour rééquilibrer les choses. Et puis il y a la team des plus frileux, qui disent, bon ben, je vous souhaite que ce soit pas aussi pire. Bon ben, voilà, je sais pourquoi j'ai un stylo dans la main. Donc, je te souhaite ce dont tu as envie, tout simplement, et surtout la santé, parce qu'il n'y a rien de plus important que d'être en bonne santé, que ce soit pour toi ou tes proches, et quand tu l'oublies, il y a régulièrement la vie qui vient te foutre un petit taquet comme ça dans la tête et te le rappeler. Donc, voilà, une très bonne santé. Soyez en forme, prenez soin de vous. On a changé d'endroit parce que ma fille est à la sieste, du coup, je ne parle pas trop fort. Ceci dit, ça m'évitera de m'emballer, peut-être. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Ah ouais, en fait, je sais que ça fait deux semaines que je n'ai pas filmé, mais en fait, si, j'ai filmé, c'est juste que je ne l'ai pas monté, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu la flemme. Et du coup, maintenant, comme je parle de l'année précédente, je dis, oui, c'est bientôt Noël, que je dis, enfin, des trucs comme ça, que je n'ai même pas bonne année, je ne sais pas, je n'ai pas la foi de la montée. C'était en point lecture. Alors, est-ce que je ne laisse pas tomber ce point lecture à tout ou jamais dans les oubliettes ? Peut-être, je ne sais pas. Et du coup, je voulais te faire aussi le bilan de 2020, ce qui se fait beaucoup, mais je vais le faire après mes résolutions. Ça n'a aucun sens, mais ce n'est pas grave. J'ai retrouvé mon carnet de l'année dernière où je n'avais noté mes résolutions livresques de 2020 et je ne m'en souviens plus et je n'ai jamais relu ce carnet. Il déjà veut dire, à mon avis, que c'est mal barré. Il y en avait six. Ah, mais c'est pour ça que j'avais pris un stylo. Voilà, je voulais cocher. Je me lance comme ça, je n'ai pas préparé le truc, donc j'espère sur six avoir quatre sur six. Un, baisser ma pile à lire. Donc, j'avais noté départ 196 livres à lire. Ok, donc je vais tout de suite vérifier combien j'ai de livres dans ma pile à lire. Oh, 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 oh. Ok, je suis actuellement à 194 livres dans ma pile à lire. Donc, ça n'a baissé que de deux livres. On est bien d'accord, ce n'est pas complètement dingo, mais c'est une réussite. Je n'avais pas écrit baisser de 29, j'avais juste écrit baisser. Allez, là, premier point. Deuxième objectif. Ouh là là, finir au moins trois sagas. Et alors, j'avais commencé quand même à écrire que j'avais fini les mystères de l'art espème. Donc, une. Qu'est-ce que j'ai... Ah, mais j'ai fini Autre monde. Donc, deux. Est-ce qu'il y a une autre saga que j'ai finie ? Alors, j'ai lu les deux tomes de ça de Stephen King, mais je crois que ce que je voulais dire, c'était terminé des sagas entamées. Et j'ai entamé Stephen King en 2020, donc ça ne marche pas. La Faucheuse. J'ai terminé La Faucheuse. J'ai lu le tome 2 et le tome 3 cette année. Donc, ben voilà, on peut me féliciter pour ce deuxième point. Je suis à 2 sur 2, ce qui est, on peut le dire, un score parfait. Troisième point, je viens de le lire, je te le dis, c'est d'aide. Découvrir Brandon Sanderson et Daphne Dumouriez. Les deux étant pas du tout prêts au hasard, c'est grâce à Paper Palace que ses envies comme ça me viennent. Alors écoute, je n'ai lu aucun des deux, mais j'ai acheté un Brandon Sanderson. Et un Daphne Dumouriez. J'ai presque envie de me mettre en demi-point, mais je ne vais pas le faire parce que je te vois déjà te révolter. Quatrième point, agrandir la carte des auteurs. Ah oui, je voulais lire des auteurs de plus de nationalité. Ça ne veut rien dire cette phrase. Vous savez, sur Livre Addict, il y a une carte du monde des auteurs lus. Voilà, avec un petit code couleur, comme on peut le faire sur une carte d'histoire géo, par exemple. Et j'avais remarqué que déjà, ce n'était pas très diversifié. Et surtout que j'avais un continent antique où il n'y avait rien du tout. Je n'avais lu aucun auteur venant d'Afrique. Quand j'avais vu ça, j'étais un petit peu choquée, mais ça ne m'avait vraiment pas plu. Et je m'étais dit qu'il fallait que j'augmente ça. Donc à la base, j'ai lu des auteurs de 23 nationalités différentes. Et donc, on va aller voir tout de suite ma carte des auteurs. J'aimerais bien te la foutre en incrustation et tout, mais franchement, je ne sais pas faire. Il va falloir juste me faire confiance. Oh là là, elle est encore tellement vide. Est-ce que je peux te la montrer comme ça ? Franchement, ça, c'est la technique. Tu ne vas rien voir. Bon, bref. 25 nationalités. Alors, pareil, j'avais mis agrandir. Je n'avais pas mis d'objectif plus précis que ça. J'ai deux nationalités de plus sur ma carte. Ce n'est pas ouf. Je suis un peu déçue, mais j'ai quand même ce point-là. En lisant du miel sous les galettes, j'ai coché le Burkina Faso. Donc, je suis très contente puisque ça fait partie de l'Afrique et que c'était vraiment un continent oublié pour moi. Et a priori, j'ai lu un auteur marocain. Ah non, c'était Chanson douce de Leïla Slimani, mais du coup, je ne l'avais pas lu cette année. Donc, oui, ma carte était presque vierge de l'Afrique. Ah, mais attends, non. En fait, je suis à 26 parce que j'ai lu un livre qui n'est pas répertorié dans le livre à dicte. Je n'ai pas réussi à le mettre, mais le livre devait sortir cet été. Je l'avais reçu, puis finalement, il sort genre le mois prochain. Je ne sais plus quoi. Je l'ai peut-être prêté. C'est un livre des éditions de l'Iconoclast et c'est Issouf. Et du coup, l'auteur est malien. Donc, je suis à 26. Ce n'est pas noté plus sur ma carte. Et pour le dernier pays, je ne sais pas de quel c'est. Ah, mais c'est l'Inde avec Amita Fer qui a écrit compartiment pour Dan. Donc, pareil, je suis quand même super contente d'avoir rajouté l'Inde sur ma carte. Et il y a encore beaucoup à faire. Je pense que ça va continuer dans les résolutions 2021. Avant, dernier point, objectif de lecture, j'avais écrit 52 livres. J'ai rayé en cours d'année, j'ai écrit 40. La meuf croit en elle. Eh bien, figure-toi que j'en ai lu 40. Eh bien, donc, objectif atteint, c'est quand même deux fois moins qu'il y a deux ans, par exemple. Mais bon, c'est comme ça. Ma vie est deux fois plus chargée. Donc, ça colle, c'est logique. Oh, non, mais sérieux, celui-là, c'était sur le fil du rasoir, quoi. J'ai lu 40. Ah, non, mais j'aurais été à 39, j'aurais eu les boules, mais j'aurais eu les boules. Ah, mais non, j'ai aussi celui, du coup, qui n'est pas enregistré. 41, j'étais large. J'étais large. Dernier objectif. Ce n'était pas un objectif de lecture, mais c'était en lien avec ça. Je voulais, en 2020... Non, mais là, tu vas te foutre de ma gueule. Faire un post Instagram par lecture. C'est-à-dire une photo de chacune de mes lectures et écrire un petit post. Ben, un post, quoi. Ben, voilà, tu sais ce que c'est. Je ne vois pas pourquoi je me prends la tête à te décrire ça. Autant te dire que là, je n'ai jamais aussi peu posté sur Instagram qu'en 2020. Donc, c'est un échec, mais cuisant. J'en ai posté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je pense qu'on peut, limite, me mettre un moins 2. Mais non, parce que ça va faire chuter ma moyenne et ce n'est pas cool. Mais, ouais, normalement, ça, c'est un vrai échec. Bon, en fait, ce que je vois, c'est que j'ai réussi... Déjà que j'ai 4 sur 6 et que 4 sur 6, c'est ce que je voulais et ce que j'ai dit en début de vidéo. Donc, maintenant, il faut que je choisisse des nouveaux objectifs. Je vais repartir sur la liste de base. Est-ce que baisser ma pile à lire, c'est un objectif que je garde ? Franchement, oui. Finir au moins 3 sagas. Là, ça va être plus chaud parce que je n'ai pas de saga presque fini, je crois. Je vais sur Livre à lit de voir combien j'ai de sagas en cours. 27. 27, en sachant qu'il y a des choses, c'est... Pour moi, c'est des cycles d'écriture d'auteurs et ce n'est pas forcément des sagas. Donc, bon, je ne vois aucune saga que je pourrais finir. Eh ben, je ne vais pas renouveler, hein, parce que je pense que c'est trop compliqué. Donc, je laisse tomber l'histoire de sagas. Pas important, on va trouver autre chose. Découvrir Brandon Sanderson et Daphné Dumoury. Je vais supprimer cet objectif, pas parce que je ne veux pas le faire, mais parce qu'en fait, de mettre des noms précis, ça me fout la pression, tu vois. Si je me dis, il faut que je lise ce livre, il faut que je lise ce livre, il faut que je lise ce livre. Oui, parce que je le dis trois fois, parce que c'est encore plus de poids. Eh ben, je ne vais pas le faire, en fait. Ça me met trop de pression et je suis là, oh là là. Il faut que je le lise un peu comme quand c'était les lectures imposées à l'école, tu vois. Donc, laisse tomber, ça me fait trop peur. Agrandir la carte des auteurs de livres addicts ? Eh ben oui, je garde. Ce n'est pas un objectif si simple, en fait, parce qu'on a ses petites habitudes, parce qu'il y a des pays qui sont vraiment moins représentés dans les librairies ou les bibliothèques ou que sais-je. Mais je le garde parce que c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Une fois de plus, j'aimerais agrandir la carte de l'Afrique. Donc, si tu as des recommandations, je crois que je t'en avais déjà demandé. Je ne sais pas où je les ai notées. Mais n'hésite pas à me dire, quoi. Je suis toujours prône aux stations de recommandations. Un objectif de nombre de livres ? Eh ben, écoute, vu que cette année, j'en ai lu 40. Est-ce que je ne me pimpe pas mon objectif un petit peu ? 50, ça me paraît prétentieux. Ça fait un livre par semaine, honnêtement, avec ma fille et tout. J'y arrive pas. Surtout que je croise les doigts pour reprendre le travail cette année. Eh ben, écoute, 45. Objectif 45. On y croit ? Franchement, il y a moyen, non ? Ah ben, pour le dernier, un livre lu, un post Instagram, franchement, allez, je garde cet objectif. Enfin, en plus, j'ai eu un coup de, tu vois, de motivation à faire ça, là, à faire des photos Instagram. Bon, je n'en ai pas fait, mais j'ai une motivation dans ma tête. Un livre lu égale un post Instagram. Il faut, il faut que j'y arrive. J'avais envie aussi de participer à plus de salons littéraires. Donc, ça, c'est, je pense, bien s'avancer que de se fixer ce genre d'objectif. Donc, ça, je ne devais pas le mettre cette année parce que, bon, il n'y a même pas, c'est même pas sûr qu'il y en ait. Donc, je laisse tomber. Par contre, je vais me fixer l'objectif de faire plus de challenges. J'ai fait le Pumpkin Autumn Challenge et là, je suis en plein Cold Winter Challenge. Franchement, j'aimerais bien faire plus et élaborer des piles à lire en fonction des challenges. Peut-être pas tous les mois, mais je me sens bien motivée à faire des challenges. Donc, je dirais faire au moins 5 challenges dans l'année. Et pour la dernière résolution, on va dire, objectif livresque, franchement, je n'ai pas d'idée. Je ne sais pas quoi mettre. Est-ce que je me mets un truc par rapport à YouTube ? Ça va peut-être me mettre la pression. Écoute, si tu as des idées pour moi, pour une sixième résolution objective de l'année, je... Écris-la-moi. Écris-la-moi en commentaire et je choisirai celle qui m'emballe le plus. Si jamais j'ai zéro commentaire à ce sujet ou qu'il n'y a rien qui m'emballe, je m'offrirai une note sur 5 l'année prochaine. 5, en même temps, c'est assez logique pour une note plus que 6, d'ailleurs. Je reviens sur cette vidéo un petit peu après avoir filmé. Enfin, bon, bref, il s'est passé tout un truc. Pour dire quand même qu'il y a une résolution, enfin, quelque chose qui n'est pas une résolution, mais qui est quelque chose que je mets en place à partir de 2021. Quand je consomme des vidéos sur Booktube, et j'en consomme quelques-unes quand même, voilà, je suis assez fidèle à certaines chaînes, à partir de maintenant, j'essaierai d'écrire un commentaire ou au moins un petit like parce que je ne le fais pas systématiquement, et je me rends compte, moi, sur ma chaîne, que quand j'en ai, clairement, ça m'encourage, en fait. Ce n'est pas une question de visibilité, enfin, tu vois bien, moi, tout ça, je m'en fous. Enfin, ce n'est pas le problème. C'est vraiment, je sais que ça, enfin, je ne sais pas trop, en fait, ce que ça fait, mais je pense que ça, certainement que ça fait un peu pub à ta vidéo, bref, si tu as plus de commentaires ou quoi, mais c'est surtout, voilà, avoir un échange, un point de vue personnel ou un petit like qui dit, en gros, merci. Eh bien, ça fait trop plaisir, donc je dis ça parce que je souhaite le faire sur les vidéos que je regarde. Alors, il y en a, je regarde sous ma doule, d'autres en voiture et tout, donc écrire un commentaire, ça va être compliqué. Voilà, je voulais dire que j'avais pris aussi cette décision d'un petit like ou en commentaire, c'est Julie Gred, je ne sais pas si tu connais, c'est une autrice qui est aussi beaucoup sur YouTube. Elle écrit très régulièrement dans les commentaires un petit cœur. En fait, je pense que c'est juste un petit commentaire de soutien à chaque fois et je trouve ça bien. Je mettrai moi aussi un petit emoji de temps en temps, si je n'ai pas grand-chose à dire, je ferai ça. Et donc, te dire que si tu as envie, tu peux le faire également sur moi, évidemment, ça me ferait très plaisir, mais aussi sur les autres vidéos, c'est, tu vois, c'est comme un sourire à quelqu'un dans la rue. C'est un mauvais exemple maintenant, non, avec les masques et tout. Bref, ce que je veux faire, tu as compris ce que je veux dire, quoi. Et ben voilà, au final, je suis assez fière de moi pour 2020 et je vais essayer de faire encore mieux pour 2021. Eh bien, dis-moi si toi, tu es du genre à te fixer des objectifs et lesquels, et ça se trouve, j'irai t'en piquer un ou deux. Je te dis à la prochaine, normalement, pour mon bilan 2020, niveau lecture. Et je te fais des bisous.